Mais, encore une fois, bonsoir. J'ai tout un panel ou je ne sais pas comment de messages à partir par là. Mais ce que je voudrais vous dire, restez tranquille. Il n'y a pas de pause. Jean-Luc, comment vas-tu? Donc, bonsoir. Il n'y a pas de pause. Vous pouvez reposer. Après le Ramadan, vous allez revoir les vidéos. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous rentrons dans le 20e ou 21e jour de non-gouvernance dans ce pays-là. Notre pays, aujourd'hui, est sans voix. Notre pays est sans représentants. Notre pays n'a plus de tête, n'a plus de queue, n'a rien. Bonsoir, Papa Ito. C'est ridicule. Ça fait peur. Même si on nous donne raison, je ne voudrais pas qu'on nous donne raison dans ce sens-là. Parce que ce que les gens disent, ils ont peur que la Guinée passe aujourd'hui 21 jours. Il n'y a pas de gouvernement. Mon beau, bonsoir. Salam alaykumbo. Alioubari. Bon ramada à toi. Mon beau à moi. 21 jours, il n'y a pas de gouvernement. Je voudrais dire au Guinée, au vrai Guinée, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Vous connaissez la cause. Mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? Vous et moi savions très bien pourquoi il n'y a pas de gouvernement. Voilà. Les personnes, les mauvaises personnes, les malintentionnés qui ont menti à ces bêtises. Tu t'en prends à Alpha Condé. Nous te donnons l'air plus arc-en-ciel. Et quand tu as l'air plus arc-en-ciel, tu as tout le monde et nous allons continuer à combattre l'IFDG. Il a été surpris de cela. Il a été surpris. Ibrimbao, mon frère de sang. Bon ramada à toi, Ibrimbao. Bon ramada, mon frère. Mon frère de sang. Mon frère de sang. Ils l'ont dit. Tu t'en prends, Alpha Condé. On te donne l'air plus arc-en-ciel. Il n'y a pas plein. Ils trouvent le contraire. Aujourd'hui, nous avons des frères par-ci, par-là qui ont été appelés par-ci, par-là, pour participer à un gouvernement. Et merci aux uns et aux autres qui ont mentionné le nom de Benito. Parce que moi, j'ai averti les frères depuis, depuis la gouvernance de Mohamed Biavogui. Depuis que Mohamed Biavogui est parti, j'ai dit aux uns et aux autres, faites attention. Ne venez pas dans ce pays vous salir. Frère ne venez pas. Et ce qui a encouragé les gens à respecter, à accepter et à comprendre ce que nous avons dit, mentionné plus loin, c'est nos dernières vidéos qui parlent de la situation économique. Pas la situation économique visible, mais la situation économique cachée. Voilà. Pas la situation économique visible, mais ce qui est cachée. Au fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Moi, je m'en félicite du fait que les ennemis politiques, les adversaires médiatiques du RP Zacancier sont en train de faire notre promotion aujourd'hui. Quand je vois à Adafo Media, les tambas, comment s'appelle l'autre qui sient là, les glaciers et autres, parler du RPG. Parler d'une gouvernance qui a totalement échoué. Et ce qui m'a fait rire aujourd'hui, j'étais assis dans mon coin, c'est lorsque Jacques, merci Papa Ito. Oh, voilà Papa Ito. Voilà les intellectuels de souper. Papa Ito reste là. Jacques, merci Papa Ito. Merci Papa Ito Mara. Donc, je disais une fois ici que tous les projets, ça c'était juste après le 5 septembre, que tous les projets que vous voyez comme ça, ce sont des projets, ils ont trouvé sur place, il y avait l'argent, tout était déjà, tout était déjà obtenu. Il n'y avait pas, dans ce pays, un projet, sur les 117 projets du gouvernement, 108 étaient déjà financés. 108 étaient déjà financés. 108 étaient déjà financés. Donc, l'argent là, était là. C'est ce que nous avons dit. Vous avez trouvé de l'argent, plein d'argent à la banque, mais dans les banques. Vous vous êtes jetés, vous avez tout pris. C'était de l'argent, des projets obtenus. Des projets obtenus dans une lutte administrative extrême, menée par le gouvernement de Dr. Kassoui. Donc, si Tamba, ou bien Jacques, dit aujourd'hui que tous les projets routiers sont arrêtés, il y a un point où Gilassi voulait lui dire d'arrêter, parce qu'il ne faut pas aller loin, l'ancère Adama Convacu. Parce qu'il voulait évoquer le cas de financement des projets routiers par le gouvernement de Dr. Kassoui. Parce que c'est ce qu'il voulait soulever là. Tous les projets, je dis bien, tous les projets routiers étaient à moitié financés par le gouvernement d'Alfa Convacu. Parce qu'il y avait des projets que les gens demandaient au gouvernement de participer. Même le barrage de Soapit et autres, le gouvernement a participé. Alpha Convacu a donné la part de la Guinée. C'est ce qui a fait accélérer les projets. Parce que la Guinée avait donné sa part. C'était entre 10 et 25% du projet. Donc, si aujourd'hui, nos adversaires politiques dans la communication parlent de ça aujourd'hui, moi, je m'en félicite. Je dis à tous ceux qui supportent Alpha Convacu, ou nos abonnés, d'être très heureux, fiers de supporter le RPJ, l'IFDG et le procès Alpha Convacu. Merci, frère Moury Traoré, tout vraiment. Vous devez être fiers. Parce qu'on parle de nous. On ne peut pas faire ce pays sans nous. Je l'ai dit même un an avant aujourd'hui. « Vous ne pouvez pas faire ce pays sans le RPJ. » À tous ceux qui sont là. « Vous ne pouvez pas faire ce pays sans l'IFDG. » Mais ils n'ont pas compris. D'où les gens ont pris tout leur temps d'être trompés. C'est-à-dire que les gens ont pris tout leur temps pour indexer l'IFDG et le RPJ comme des partis d'hables dans ce pays-là. Qu'il faut se débarrasser de ces partis-là pour vivre tranquille. Et dans ce pays-là, tu n'as pas été choisi. Tu n'as pas été élu. Dans ce pays-là. Tu as fait un coup d'État. Voilà. Tu as fait un coup d'État. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir trouver un monsieur qu'on appelle un papa, l'honorable, c'est-à-dire le président de l'Europe. Qui a tout fait. Qui s'est battu. Qui a laissé le luxe. Aujourd'hui, vous fuirez partout en Europe. Vous ne trouverez jamais un château appartenant au professeur Faconde. Vous vous rappelez des scandales. On dit, les biens mal acquis. Alpha qu'on ne sait jamais si tu as les biens mal acquis. En Europe, en Asie. Nulle part. Nulle part. Vous vous êtes précipités. Maintes fois, les communicants du RPJ parlaient de ça. Oh, vous mentez. Il y avait le stock d'argent. Il y avait le carburant. Aujourd'hui, le Mali ne vous parle plus. Vous avez vu ? Le Mali, aujourd'hui, ne vous parle plus. Le Mali ne veut plus communiquer. Et même, il ne veut plus communiquer avec le Mali. Donc, c'est pour vous dire, simplement, que vos petits supporters, le reste des petits supporters, doivent revenir à la raison. Je ne parle pas du peuple. Moi, je suis d'accord avec le peuple. J'aime le peuple guiné parce que c'est un peuple qui s'appelle un peuple adaptateur. C'est comme l'adaptateur. Quand c'est le courant, les prises là, on dit, donne-moi l'adaptateur. Le peuple guiné est un peuple adaptateur. C'est l'adaptateur. Le peuple s'adapte à tout. Imaginez un instant qu'à un mois du ramadan, nous avons signalé le manque de darrêt alimentaire. À deux mois du ramadan, les prix étaient déjà à un niveau inacceptable. Mais moi, j'ai été surpris hier, avant de voir des impostés, que le bidon d'huile d'arachide a diminué de 2 000 francs. De 400 à tel, diminué à 400 à tel, à 300 à tel. Que le sac de riz de 400 à tel est revenu à tel. Mais c'était regrettable. C'était regrettable. Bonsoir, Anjou. C'était regrettable. 2 000 francs, 3 000 francs, alhamdoulilah, ils ont diminué les prix. Et puis les gens sont d'accord avec ça. Je me rappelle, Damarot disait, c'était avant-hier, va. Il dit que les gens n'auront pas, il s'amuse avec les Sinanis. Il dit que les gens n'auront pas de problème avec le ramadan. Parce que d'autres mangent une fois dans la semaine, ou deux fois dans la semaine. Donc, ils n'ont pas de problème avec le ramadan. Ils n'ont pas de problème avec le ramadan. Le ramadan, là, vous n'aurez pas de problème avec. Ce n'est pas du tout ridicule. Maintenant, regardez, en plus de tout ça, de toutes ces difficultés économiques. Vous avez pris cette situation de terrorisme. Vous avez pris cette situation de terrorisme. Merci, Nata. Cette situation de terrorisme, pour effrayer, intimider, et faire croire aux uns et aux autres que vos manigances, ce que vous préparez, passera. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je vois un maire, un simple maire, le maire de Lola. Le maire de Lola, dit qu'il y a des terroristes à Lola. Pour l'amour de ceux qui connaissent la forêt, regardez la géographie de Lola par rapport à la Côte d'Ivoire. Les terroristes ont attaqué la Côte d'Ivoire deux fois, à ma connaissance. Deux fois, deux ou trois fois comme ça. Mais pas du côté de la Guinée. Mais de quel côté les terroristes avaient attaqué la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vers le Burkina. Alors, comment les terroristes se sont installés à Lola ? Lola, si nous faisons l'enjeu, pour arriver à Lola, il faut passer par zéro coréen. Pour arriver à Lola, il faut passer par Kéroani. C'est-à-dire, forcément, si tu es dans la Guinée, dans la République de Guinée, pour arriver à Lola, il faut forcément passer par Masanta. Je ne reconnais pas à Lola. Pour arriver à Lola, pour arriver à Lola, il faut forcément passer par Kéroani. En tout cas, je laisse Masanta, parce que Masanta, si tu veux faire le second chemin, il faut passer, il faut prendre Masanta, Masanta, il y a une route Masanta-Kéroani, très mauvaise. Masanta-Kéroani-Kéroani-Péla, il y a quelque part là-bas, ceux qui connaissent bien la géographie. Mais comment les touristes sont installés à Lola ? C'est le seul maire. Nous avons demandé à des amis. Moi, j'ai demandé, parce que j'ai soutenu avec quelqu'un. Mas, quelqu'un, celui qui a soutenu avec moi, j'ai tout fait pour le joindre. Parce qu'il est de Lola. Je voulais vraiment qu'il me donne un numéro sur de Lola, pour que je puisse communiquer avec certaines personnes sur place. Si, effectivement, il y a des terroristes, ou ils ont entendu parler de terrorisme à Lola. Mais comme Dieu sait faire, j'ai un ami ici, frère Niami, qui souvent m'écrit, lui n'est pas Lola, il a se décoré. Il a dit, Benito, laisse-moi, laisse-moi appeler Lola. Parce que Lola, là, Lola est historique pour les RPG. Lola, Lola, c'est le, c'est-à-dire, c'est le début du RPG. Lola, c'est le RPG. Comment les terroristes peuvent arriver à Lola ? Écoutez, il y a son position. Voilà. Excusez-moi. Peut-être. Excusez-moi. Excusez-moi. L'avocat qui est ouvert comme... L'avocat. Parce que c'est l'avocat qui a fait la déclaration. Mais l'avocat, c'est l'avocat du maire. Un soi-disant maire. Un soi-disant maire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Un avocat, l'ami du maire, sont en train, les deux sont en train, aujourd'hui, de passer le message parti par là que les terroristes sont à Lola. Frère Niamila a contacté les gens sur place. Dans tout Lola, personne n'a entendu parler d'un terroriste à Lola. Personne n'a entendu parler de terroristes à Lola. Maintenant, la liste, la liste de la mairie qui a été faite par l'ancien ministre de l'administration du terrain, Mori Kodei. L'avocat que vous voyez comme ça, l'avocat, là, fait partie de ce groupe-là. on a beaucoup. Merci, Omar Poutre. Merci. C'est pour vous dire, moi, j'active l'attention des uns et des autres. C'est ça, Moussa, comment vas-tu ? Le mensonge-là, ça ne passera pas. C'est Idi Amin qui avait commencé à parler de terrorisme, Idi Amin. Ça n'a pas marché. Idi Amin avait oublié la géographie de ses préfectures, totalement oublié la géographie. Il n'a pas fait géographie. Il avait totalement oublié la géographie des préfectures citées dans ses différents récits. Après, c'est Charouette. C'est long Charouette, en ce temps, c'est le chargé des affaires militaires ou quoi, de l'ambassade de France à Conakry, qu'il avait appelé l'U.C. Charouette pour lui dire qu'il y a des terroristes en Guinée. Maintenant, voici le troisième groupe. Le maire, je ne sais pas, le maire et son avocat. Et curieusement, quand j'ai envoyé la photo de l'avocat, on me dit « Bénitou, attention ! » Moi, j'ai vérifié. J'ai pris la photo de l'avocat, j'ai envoyé l'avocat qui parlait là, l'avocat qui intervient, l'avocat qui donnait des précisions par rapport à cette cellule dormante parce qu'il allait jusqu'à dire que c'est une cellule dormante détectée par des jeunes filles, selon l'avocat. Des cellules dormantes. Notre pays a des cellules dormantes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle une cellule dormante ? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus s'installer pendant tout le temps avant d'abord de contacter les uns et les autres. Mon jeune frère, il est accentueur. Il dit « Bon ramadan à toi. » Vous comprenez ? Donc, vos bêtises, ce que vous voulez préparer. Moi, je le dis, Mlola, c'est notre région. Lola, c'est la forêt. Parce que vous êtes capables, je le dis, vous êtes capables de remettre une grenade à quelqu'un pour faire exprès dans un marché. Vous avez vu le marché des hélicos qui a pris feu. Le marché des hélicos qui a pris feu. Je demande aux uns et aux autres d'aller écouter les spéculations par rapport à ça. Ça commence à parler par rapport à ce qui s'est passé réellement au niveau du marché des hélicos. C'est la forêt. C'est la forêt. C'est la forêt. C'est la forêt.